Et bonjour internet, bonjour les dix canards, ici Casamana, des soeurs de la forme les amis, la pêche, la patate, tout comme moi, je vous retrouve sur ce fameux jeu qu'est Herbal Empire et on continue notre avancée sur ce petite série découverte du jeu. Si le jeu vous intéresse, c'est un city builder avec tout un côté politique assez poussé et là on est en train d'essayer de faire passer un décret sur la subsistance, c'est à dire donner des sous aux veuves pour qu'elles puissent survivre. Voilà, aux femmes et aux groupes d'habs qui dépendent des autres, voilà, donc on va aider les gens, ok, ça c'est passé, vote à le butin secret, c'est pareil, ça je vais le faire passer, voilà, c'est parti. Ok, c'est bon ça, donc nous sommes passés en 1886, on a fait plein de décrets assez progressistes et sociaux. Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, on en est où sinon ? Pour le reste, on a toujours une grosse demande industrielle. La industrie a du mal à se développer. En jupe et en corset. Alors, le conseiller municipal Isaac Kraft du parti physiocratique est un homme politique normal, pour ne pas dire ennuyeux. Il n'y a probablement rien de scandaleux à trouver sur lui. Ah, trouver sur lui. C'est la raison pour laquelle vous étiez incrédule quand vous vous assistez à monter une photo de Kraft pendant la jupe le corset de sa femme. En présentant qu'il fait ça très souvent, qu'allez-vous faire ? On va lui rendre et dire qu'on l'a obtenu d'une façon un petit peu... Olé olé ! Nerveusement, Kraft explique que la photo a été prise pendant une pièce dans laquelle il est joué. En tout cas, il est très content de la récupérer. Ok, donc on gagne 4 points de soutien avec le parti physiocratique. Ah, les techniques ! On va partir espionner un autre parti. Il faut espionner, il faut espionner... Ah tiens, les libéraux, tiens. Les libéraux, on va essayer de trader dans la bouche jusqu'au bout. Hop, voilà. C'est parti. Alors, le divertissement et le bien-être. Vie sociale. Vie sociale et divertissement qui sont un petit peu en berne toujours. Et moi, je voudrais upgrader quoi ? L'encrume, on est bon. L'encrume, on est bon. L'encrume, on est bon. On a tout un système de réseau. Ok. Par contre, le corridor. Corridor, il nous manque... On va mettre quand même le réseau gazier. Le réseau d'eau. Avec l'éclairage et les égouts. Ça fait des grosses sommes à dépenser. Des grosses sommes. Non, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire, ça coûte trop cher. Alors, droit des femmes à la propriété. Par la présent, nous proposons que les femmes puissent posséder des traits de propriété. Je soutiens. Selon certains politiciens, les femmes devraient bénéficier des droits de propriété. L'État a proposé une loi qui, si elle est votée, permettra aux femmes de devenir profiteurs dès l'âge de 21 ans. La nouvelle loi pourrait offrir aux femmes un droit pour priorité sur les biens tangibles et intangibles, matériels et immatériels, y compris sur la maison, la terre, les véhicules, les meubles, les actions et les obligations. Désormais, il y a une certaine autorité dans la communauté qui se sont élevées contre cette proposition qu'ils qualifient d'obscènes et de comproductives. Pour eux, elles sont susceptibles de déstabiliser la société. Éruption volcanique cataclysmique à Java. Le volcan Krakatoa a explosé avec la force de 200 millions de tonnes de TNT. L'éruption affectera les marées, l'atmosphère et le commerce pendant des années. Une boisson gazeuse sucrée a déferré sur le monde. Le Coca-Cola a d'abord été vendu comme tonique, contraire à douloureux et à l'impuissance avant d'être transformé en soda. Et bien, tonique, c'est pas du Coca, mais je traite l'impuissance. Lol ! Alors, qu'est-ce qu'on pourrait de plus ? Toujours pas la gare. Hôpitaux, pour le moment, c'est pas la peine, on est quand même pas mal en santé. On va essayer d'améliorer nos quartiers, gentiment. Alors, le vieux case, est-ce que je peux un peu rajouter quelque chose ? On va le laisser comme ça pour le moment, on est pas mal pour le moment. On pourrait ajouter en vie sociale. Alors, j'ai déjà le théâtre, il est juste à côté. Ah putain, j'ai quand même pas foutu, j'ai été obligé de foutu une église. Je vais être obligé de mettre une église. Bon, on va être une église dans la vieille ville. Écoutez, ça sera... Je pense que ça sera bien pour un peu tout le monde. On va la mettre à côté de la mairie. Allez-y, je pense que tout le monde va être pour. Et puis, ça fera augmenter pas mal de choses. Après d'avoir une église. Les recherches, mon journal, très reçu, mon bain, blablabla, ok. Les femmes de Paris. Ouh là. Le conseiller municipal Max Grenier du Parti libéral des Mottrac passe beaucoup de temps à Paris pour s'occuperer de près de son commerce, dit-il. Mais grâce à vos contacts dans la capitale française, vous avez appris qu'il s'occupait surtout de près des femmes des Végrondés de la vie nocturne. Qu'allez-vous faire ? On va le garder, pour le moment. On va le garder, ça pourra nous aider à faire du chantage. On va le garder, c'est bien ça. Oh putain, je suis vraiment une salope. Eh, c'est la politique, hein. On est là pour mettre en place notre vision de la société, les mecs. Tous les coups sont permis, hein. Eh oui, la vie est rude, la vie est dure. Alors, sinon, comme le quartier n'est pas gradé, il y a le corridor, le quartier d'or. Donc, on va bientôt pouvoir, je pense, on n'a pas encore assez de revenus. On est en train de stagner sur notre demande industrielle. Donc, on va essayer de transformer en quartier. Le corridor, on va le transformer. Ah, je ne peux pas encore. Je pourrais le faire juste après. Modifier le quartier, ça c'est pour rajouter l'église au centre-ville. Donc, ça, ça va être adopté sans trop de problèmes. Voilà. C'est passé. Ok. Normalement. Attention, l'église. Hop ! Et on va gagner. Normalement. Voilà, on est passé en positif là-dessus. Alors, demande industrielle. Corridor. On va modifier le quartier. On va enlever la zone rédidentielle. On ne va pas en mettre. On va augmenter ça à fond. La zone commerciale, j'ai une petite demande. On va la laisser à 20%. Et l'autre à 80%. On va confirmer. Et je vais utiliser mes fonds propres. Voilà. Et là, c'est parti. Boum ! Je détruis tout. Hop ! Et là, ça force, ça build. Enfants illégitimes. Le nombre d'enfants illégitimes est en hausse considérable depuis quelques années. Notamment chez les femmes des classes populaires. Cela s'explique sans doute par les améliorations du niveau de vie. Des domestiques et des autres ouvriers. Vous souhaiteriez aborder ce sujet lors de nos discours publics. Qu'allez-vous faire ? Il ne faut pas condamner les mères d'enfants en mariage. Les conseillers physiocratiques désapprouvent vos affirmations. Mais une jeune servante qui travaille pour le conseil vous remercie sincèrement. Avancer en communication. Les progrès de la communication transforment le monde dans lequel nous vivons. Parmi les inventions des dernières décennies, ce qui fascine le plus les gens, la possibilité d'enregistrer des images pour en faire des films. L'administration municipale se demande en quoi cela pourrait affecter la vie de la vie. Mieux éduquer les gens. Distraire les ouvriers. Mieux éduquer les gens. Hop ! C'est parti. Je n'ai pas encore débloqué le cinéma. Oh là ! Moins de 32 en budget. Oula ! Allez, il faut que ça... Eh, au fou ! Ça bouge, tes mecs, là. Ok, c'est bon. On est repartis. On a fait de la place pour des industries. Ça doit arriver. Ça doit arriver. On a l'église. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ici ? Dans le centre-ville. Théâtre, une école professionnelle. Je ne sais pas si dessous. Toujours moins deux en divertissement. Ça fait chier, ça, non ? Allez, Corridor, c'est vraiment la banlieue avec l'industrie. Je sais pas bien, elle a passé en danse, ce truc-là. Par contre, ça coûte des sous. Ça coûte des sous, mais ça pourrait nous rapporter pas mal de monde. Allez, moi, je propose ce vote. Je propose ce vote parce que je pense que ça va nous ramener des mondes. Et on pourra avoir plus d'activités et donc plus de ressources, plus d'impôts des sociétés. Ça sera magnifique. Parce que la demande, elle est forte. Je peux encore rien améliorer sur mon port. Les revenus qui sont en train d'exploser, c'est bon, ça. C'est bon, ça. On va aller en profiter pour faire un petit tour dans les financements. Les décrets, qu'est-ce qu'on a de beau ? On va faire passer ça, oser les salaires dans les ateliers. On va faire ça, allez, hop. L'anesthésion, toujours pas. Non, de toute façon, la santé, elle est encore bien développée. L'imposition, on va la laisser. On va peut-être monter un peu l'impôt sur les citoyens ou pas ? Non, on va la laisser comme ça. Financement. Allez, j'aime... J'aime demander à ce qu'on... Je lui prestige à augmenter mes revenus en tant que maire. Ok. La police, non. L'école, l'église, le théâtre. Putain, le théâtre, ça me coûte des sous et... Ça ne me rapporte pas de points. Ok. Moi, j'y s'assemble bien partie, tout seul. On a tenu, on a commencé en 1920, on est en 1890, pardon, 1820, 1850, ça fait 70 ans qu'on joue. Ça peut le faire. Alors, ça, c'est pour modifier Corridor. Putain, j'ai... Alors, ça va être le moment de solliciter les parties. Les parties physiocratiques. Cette fois, vous allez avoir besoin d'aide. Vous décidez de demander aux parties physiocratiques de voter en faveur d'autres projets. On va organiser une rencontre privée avec lui. Alors. Parti suivant. Le Parti libéral-démocrate. Qui sont tout au bout là-bas. Alors, on va faire... Conspirer. Vous avez appris que l'un des membres du Parti libéral-démocrate est cette chose plutôt gênante. Vous pourriez vous en servir pour contraindre le Parti aussi pour votre vote. Vous allez vous faire chanter. Oui. Boom. Boom. Ça marche bien. Et en plus, je peux les menacer. Ben, c'est le Parti. Toujours une bonne idée. Menacer, plus uniquement le Parti, les conséquences politiques. Boom. Ben, là, ils sont tous avec moi. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il me reste ? Les intermodépendants, si ceux-là, je les aime bien. On va les supplier. On va expliquer l'importance du vol dans un journal. Et enfin, les autonomistes. Nous allons les supplier. Vous me devez bien ça. Ok. Alors, est-ce que ça va passer ? Ça ne passera pas. Non, ben non. On ne va pas rejeter. Ah, putain. J'ai perdu plein de points de prestige. Et de points d'entente avec certains Parti. Chier. On va relancer. On va relancer un espionnage sur le Parti Libéral-Démocrate. C'est parti. Donc, Corridor, ils n'ont pas voulu l'homgrader. Ils ont enculé. Tant pis. On va faire un upgrade plus simple. Modifier le quartier. On va y mettre le réseau gazier, l'eau, l'éclairage, les égouts. On accepte. On confirme. On propose. Là, normalement, on se reprend sans problème. Il sera le quartier d'or qui n'est pas haut gradé. Après, on sera bon. Nous sommes 4 972. Tous les mois, je pars un peu des gens, j'ai l'impression. Non, c'est stress stable. Alors, demande industrielle qui est baissée. Voilà, vote pour un changement de financement. Ça, c'est pour moi. Gagner plus. Ça va passer. Ok, fond propre plus 1. Merci. Oser salaire dans les ateliers. Ça, c'est bon, ça. Ah ! Il y en a qui sont contre. On va solliciter les indépendantistes. On va les supplier. Et soutenez-moi, s'il vous plaît, parce que la ville en a vraiment besoin. Et moi, je dis que là, ça passe. Allez, mec. C'est pour les travailleurs. C'est pour l'investissement. Très bien. Ok. Là, on est bon. Là, on est même très bien. On est prospère. On est prospère. On est prospère. Il y a juste le divertissement qu'on n'arrive pas à upgrader. C'est fou. Il faudrait que je mette un truc par là. À l'enclume, il faudrait que je construise un truc. Je ne peux pas modifier le quartier. L'éducation de Carla. Votre fille Carla est assez âgée pour rentrer à l'école. Si les jeunes filles se contentent généralement d'une courte éducation, vous avez décidé que Carla irait le plus loin possible. Après avoir essayé en vain d'inscrire à l'école primaire avec les garçons, vous vous demandez comment faire pour qu'elle apprenne autre chose que la lecture, la couture, la musique. Nous allons l'envoyer dans des écoles mixtes à l'étranger. Plus 5 en solitaire. On enlève Carla à l'étranger avec sa gouvernante pour qu'elle obtienne la meilleure éducation possible sans précaution de son sexe. Elle s'y oppose fermement et ne semble pas comprendre pourquoi. Vous l'envoyez de l'un de vous. Ses premières vacances sont un crève-cœur pour vous. Car voyez qu'elle vous en veut encore de l'avoir exilée. Au fil des ans, les choses commencent à s'arranger. Ah, la dure vie d'un père. La putain de dure vie d'un père. Allez, là on gagne du pèse, les amis. Modifier le quartier. Ils sont tous pour. Très bien. C'était pour upgrader le quartier et le corridor. C'est ça. Super, merci les mecs. Vous êtes trop bien. On va maintenant. Corridor, il est bon. Upgrader le quartier d'or. C'est le dernier qui est un petit peu dans la panade. Niveau amélioration. Oui, dans la panade, ça se dit. C'est un terme. Voilà. Et on confirme les améliorations de service, de tout ça. Super. Voilà. Donc tout le monde a du gaz chez lui. Tout le monde. Ah. Ah, les égouts. Budget des théâtres. Le parti social-démocrate vous accuse de négliger la culture. Caser FN devrait augmenter les budgets cardés au théâtre, selon lui. Oui. On va soutenir. C'est vrai, ça manque de culture. Le conseil va voter sur la question de la hausse des finances au théâtre. Droit des femmes à la propriété. Ok. Tout le monde est très progressiste chez nous maintenant. Donc ça va passer tranquille. Merci. Vote de la loi permettant aux femmes de devenir propriétaires. Une nouvelle loi controversée a été votée aujourd'hui. Elle autorise les femmes à posséder toutes sortes de biens. La loi, applicable immédiatement, permet aux femmes de posséder des propriétés par elles-mêmes en duo ou en communauté. Les propriétaires de sexe masculin condamnent ce développement. Les féministes affirment qu'on n'a rien inventé de plus savoureux depuis la confiture. La philanthrope Dora Brown, âgée de 56 ans, est convaincue que c'est une première étape dans le développement du potentiel humain. 300 Lakotas sont tués à Wunderkney. Un massacre d'Indiens qui déshonneure l'armée américaine. Montée du nationalisme zwarellien. Les citoyens de Zwarelli exigent une nation indépendante et libre. Ducamme, Ducamme, Ducamme. Ok. Ok, on est très bien là. Là, on est très bien. Le parti indépendantiste zwarellien remporte les élections. Le parti social-démocrate arrive. Second. Chier. Envole d'un planeur. Autoli Vietnam est la première personne à s'envoler à bord d'un planeur plus lourd que l'air. Il fait ainsi la démontrion d'une technologie viable. Ok, ok. Il s'en passe des choses. On n'a toujours pas débloqué le cinéma. Et là, ça y est, on a débloqué le cinéma. Nous gagnons de l'argent pour faire des films. Avec la petite citation de Walt Disney. Alors. Combustion. Dynamite. Maternité choisie. Il est désormais tout à fait possible pour une femme catholique d'éviter de tomber en sade en faisant appel aux mathématiques. Oh, ça me plaît bien. Cantine pour les pauvres et tout. C'est parfait. Super. Alors, on va pouvoir mettre le cinéma. On va essayer de mettre un cinéma. Je ne peux pas modifier le quartier tout de suite. Je ne peux pas encore modifier le quartier. On va attendre un petit peu. J'ai un vote qui est en cours. Modifiage de quartier. On est pas mal là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici que c'est le bordel ? On peut soutenir. On peut soutenir des commerces, des entreprises. Là, par exemple, si je fais ça, je peux soutenir le bâtiment commercial. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il est soutenu. Je ne sais pas qui paye. Modifié le quartier. Hop, ça c'était pour améliorer le dernier quartier qui est là-bas. Très bien, c'est parti. Ça passe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire qu'ils ont passé de sous, que c'est le bordel. Que c'est la crise. Et enfin, changement de financement, c'est pour améliorer le théâtre. Ah, il y a un nouveau parti, le parti social-démocrate. Je n'avais pas vu, une nouvelle formation politique. Donc, on va faire un petit tour des partis, tiens. Alors, on a les sociaux-démocrates, les nouveaux. Parti social-démocrate, un parti du centre-gauche qui tente l'alliance de la propriété privée et des réformes socialistes. 14. Discipline, valeur du parti, service de santé. Décret important. Ok. Voilà. On a tous les autres. Du coup, on va lancer un petit coup d'espionnage sur le parti social-démocrate, sur le parti indépendantiste aussi. Eh bien, sur tout le monde. C'est parti. Voilà. Ah. Oh. Pas de folie. Décret. Qu'est-ce qu'on a de décret sympa à passer. Alors, pièce symbolique, suite à l'importance croissante de différents phénomènes culturels dans le monde, demandez au Théâne de mettre l'accent sur des pièces symboliques et un trait d'améliorer le développement personnel, autrement de la vie sociale. Ok. Je propose. Interdiction des BD obscènes. L'origine conçue pour les enfants, les BD sont vues devenues populaires auprès des militaires. Les super-héros vertueux ont ensuite essayé leur place aux monstres et aux femmes célibataires n'hésitant pas à montrer leurs jambes. Les gardiens des BD mœurs s'estiment que les BD encouragent à la violence incriminée et l'hémosaicité. C'est pourquoi elles devraient être interdites. Bon, moi ça ne me choque pas. Non, je ne choque pas pour. Non, les BD avec des filles à poil, ça ne me dérange pas. Non, 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 surtout pas, non, non, il faut, il faut, il faut, il faut avoir des... Des BD avec des filles toutes nues. Alors, pourquoi j'ai plus de sous ? Ah, c'est la crise. Ah, c'est le budget, c'est le budget du théâtre. C'est ça, c'est le budget du théâtre qui nous plombe. Ah, ça va se retaper. Ce n'est pas grave, il faut attendre un petit peu. Bon, c'est la crise ici, là, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce quartier pourri, là ? Quartier d'or, qu'est-ce qu'il manque ? Habitants, soutien, entreprises, capacités, revenus. Alors, machine à écrire, spiritueux, à acquis la toute première machine à écrire de la ville. Cette invention permet, paraît-il, d'écrire beaucoup plus vite et dans une graffite très lisible, que dissez-vous, d'aller voir tout ça pour vous. Demande à tout le monde d'utiliser ça. Je ne sais pas ce que je trouve, ce que ça veut dire, tout ce... Moi, 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 moi. Alors, les pièces symboliques. Ils ne sont pas trop... Personne n'est pour. Ça ne sera pas. Ça ne sera pas, tant pis. C'est la crise ici, non ? On va regarder un petit peu les données de la ville. Les groupes sociaux. On a un taux de chômage, quelque part. Alors, notre ville est composée à 9% d'élite, à 33% de classe ouvrière, à 49% de classe ouvrière, à 5% d'étudiant, 4% de classe précaire. Bonheur des élites, moins 1, classe précaire, 2, ouvrier, 1, étudiant, moins 2, classe précaire, moins 7. Satisfaction de la vie sociale, 3, 3, 1, 3, 0. Satisfaction, théâtre... Il me faut un cinéma, il me faut absolument un cinéma. On est bien partout, sauf vraiment en divertissement. Alors, bonheur. On est bien. Ouais, il me faut, hein, il me faut un putain de cinéma. Il faut que je construise un cinéma. Soutien politique. Parti fisiocratique, la gauche conservatrice, 10 conseillers, la droite progressiste du parti libéral, 11 conseillers. Parti indépendantiste, gauche progressiste, 14. Parti autonomiste, droite conservateur, 12. Parti socialiste, droite, gauche, 14. Reconnaissance, 3, moins 2. 3, 3, 7. Valeur de base, ok. Base électorale, ok. Et là, c'est mes quartiers. Et on voit que l'emploi... Capacité du réseau, transport. Ah ouais, d'accord. Les endroits où c'est le bordel. T'as des endroits où c'est le bordel. L'emploi. Nouveaux cases, y'a pas beaucoup d'emplois. Infrastructure, réseau de la ville. Est-ce que... Revenu de la ville, est-ce que... Ouais... Secteur commerciaux. Oh la vache. C'est toutes les industries. Oh la vache, j'ai vraiment de quoi faire. Et c'est pas fini. Les lois étatiques. Lois sur travail, votez. Nouveau 2, déverrouiller. Ouais, ça pète. Alors, info pour la ville. Les élites, 9%. Pourcentage de sans emploi, 16%. Classe moyenne, 33%. Pourcentage de sans emploi, 21%. Les ouvriers sont tous du boulot. Ok, bon bah c'est pas mal. C'est pas mal. On a bien avancé dans notre ville. On n'est pas trop mal. Je vous en rendez-vous au prochain épisode, les amis. On va passer, je pense, en 1900. Très bientôt. Bye. A tous. A bientôt. C'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada